Ça ne bouge pas trop et c'est génial parce que tu ne marches pas comme un chameau qui a pété une jambe. Voilà, bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer qu'est-ce que je mets dans mon sac pour partir minimum 2 jours jusqu'à 5-6 jours. C'est un sac qui prend environ 20 litres. Un sac comme ça est très légère. Il ne faut pas prendre des sacs beaucoup trop lourds. On doit aussi avoir la possibilité d'ajuster ou de modifier ce sac. C'est pour ça qu'on a des sangles que je prends avec moi et les sangles ça marche tout simplement avec une boucle comme ça. En mettant ces sangles sur mon sac, je peux aussi faire des attaches pour par exemple mon sac de couchage qui va au fond du sac. Mais ça je vais vous expliquer un tout petit peu plus tard. Prenez bien 2-3 sangles comme ça, comme ça on peut modifier notre sac au fur et à mesure qu'on a besoin de mettre des choses à l'extérieur de notre sac. Ça pour moi c'est hyper important. Il n'y a pas vraiment un sac parfait qu'on trouve sur le marché. Ça veut dire qu'il faut trouver un sac légère qu'on peut modifier et qu'on a envie de porter. Mais ça ne doit pas être trop lourd. Dans mon sac que je peux modifier, on va commencer avec notre petite cuisine. Ça c'est bien mis compact. Tout ce qu'il faut pour bouillir l'eau, pour manger, pour faire des barbecues et aussi pour chauffer l'eau pour qu'on la filtre. Si on n'est pas sûr si l'eau est potable ou pas. Je prends 4 sardines et ces 4 sardines, c'est en fait des sardines que je mets dans le feu pour créer un petit grillage pour faire des barbecues. Là, j'ai mon petit grill qui est bien pliable et que je peux déplier. Et puis sur ces grilles, je peux griller des champignons, je peux griller des poissons, je peux même griller des pains si j'ai envie. Et en plus aussi, je peux faire bouillir l'eau. Je prends une gourde en métal. Cette gourde, il est important que ce n'est pas un thermos avec une double paroi. C'est une simple paroi, un inox, qu'on peut mettre directement sur le feu pour bouillir. Et si jamais on met de l'eau dedans, on peut toujours prendre notre petite tasse et on peut le couvrir comme ça, l'eau bouille beaucoup plus vite. Ça veut dire que tout ça, dans la deuxième vidéo que je vais faire, je vais vous montrer exactement comment on se sert de ce grillage, les sardines, mon bouteille et mon tasse. Ça, c'est pour la prochaine vidéo. Pour moi, ce qui est important, c'est que quand on est dans une forêt, ou ici autour de chez nous, dans les Alpes, et on peut éviter de dormir à haute altitude parce qu'à haute altitude, il fait beaucoup plus froid et il y a moins de couverture. Ça veut dire que moi, j'essaie toujours de dormir là où il y a des arbres. Quand je sais que je veux dormir où il y a des arbres, c'est là où je prends un hamac. Cet hamac, il fait 2 mètres de long, il a un moustiquaire intégré et il est vraiment facile à mettre. Dans ma petite sacoche, j'ai deux sangles que je peux mettre autour des arbres dans une manière différente, en faisant un lassu comme ça, ou je peux tout simplement mettre les cordelettes autour de l'arbre comme ça. Et puis après, voilà, après on peut attacher notre mousqueton. Et c'est aussi des sangles qu'il peut être utilisées pour d'autres applications. Par exemple, d'attacher des choses autour de notre sac à dos. Ça veut dire qu'un hamac avec moustiquaire intégré et deux sangles qui font environ 2 mètres de long. Souvent, on a la pluie. Souvent, la nuit dans les Alpes, on a des rosés. Et la humidité tombe la nuit parce qu'il fait très chaud pendant la journée. Et c'est pour ça, quand on veut dormir chaud, on doit rester sec. C'est pour ça, à l'extérieur de mon hamac, je vais mettre d'abord une bâche. Et puis une bâche me permet en fait de dormir tranquillement dans mon hamac parce que cette bâche, ça fait des toits. On a un cordelette avec deux petits mousquetons qu'on va tendre entre les arbres pour faire du sommeil de notre bâche. Ça, c'est une bâche qui fait environ 3 mètres par 3 mètres et on a beaucoup d'espace à l'intérieur de mon hamac. Moi, j'aime bien dormir au chaud. C'est pour ça, je prends un sac de couchage. Maintenant, il y a deux écoles. Il y a une école qui dit qu'on doit prendre la plume parce que quand on prend un sac de couchage, une plume, il est beaucoup plus légère. Mais le problème, c'est que dès que la plume est mouillée, c'est là où ça perd la faculté de réchauffer mon corps. Et c'est pour ça, je préfère presque prendre un sac un tout petit peu plus lourd. Mais un sac, même s'il est un tout petit peu humide, il va toujours garder la chaleur. Et ça, c'est un sac en matière synthétique à l'intérieur. Sac de couchage, ça, c'est pour quand je dors dans les forêts. Par exemple, quand on était, on a sorti des forêts et puis on était entre les cailloux, on se trompait du chemin et puis on ne pouvait pas arriver dans les forêts et on ne peut pas mettre notre hamac. C'est là où je prends cette couverture de survie. Cette couverture de survie, c'est comme un petit sac de poubelle énorme qu'on déroule complètement. Il est à 100% étanche et on peut dormir dans ce sac. À l'intérieur de notre sac de couchage, s'il y a la pluie. C'est important de savoir, dans un sac à 100% étanche, qui ne respire pas, on perd environ un lit d'eau par nuit. Et si on dort à l'intérieur de ce sac et il n'y a pas de circulation d'air et une évacuation de l'humidité, on devient très vite mouillé. Et quand on est mouillé, on a froid. Les vêtements que je prends pour 4-5 jours, c'est très peu. Je prends des vêtements sur moi, que j'aime bien marcher dedans, qui est confortable, qui est aussi fait avec des couches en laine et des vestes par-dessous qui respirent. Ça veut dire que dès qu'on a des bonnes chaussures, on a des bonnes chaussettes, on peut faire 4-5 jours à l'extérieur parce qu'on n'a pas besoin de changer des vêtements tous les jours. On n'est pas dans les grandes villes où il y a beaucoup de pollution. Quand on est dans la nature, les vêtements restent propres. Et c'est pour ça, les seuls vêtements que je prends avec moi, c'est si je transpire un peu ou il pleut, je prends mes fameux sous-vêtements qui sont super stretch. Et aussi, quand tu as des sous-vêtements mouillés, avant de rentrer dans mon sac de couchage, je peux mettre cette Long John sec et l'eau aussi sec. Les vêtements humides, je mets dans mon sac de couchage avec moi et ça sèche par la chaleur de notre corps. Et ça, c'est important de savoir. C'est comme ça que j'ai traversé les Pôles Nord. Ce que j'aime bien prendre avec moi, c'est un tour de cou. C'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser dans une manière très différente. Et ça, c'est une autre vidéo que je vais vous montrer plus tard. Ça peut porter du bois, ça peut faire soutien-gorge pour les femmes. C'est vraiment utile. Cette tour de cou, elle est toujours avec moi. Pour un peu de luxe, je prends un petit linge. Dès qu'on voit une rivière et puis on enlève notre vêtement et puis on saute à poil dedans. Et puis on se lave et puis on sort et puis il y a un tout petit peu de vent, on a vite froid. Et c'est là où une petite blanche comme ça, tout simplement en mètre et demi par 50 cm, qui pèse deux fois rien, on peut vite sécher. Et la journée, on accroche notre planche à notre sac et puis s'il y a du soleil, il sèche. Et c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup d'utilisation. Pas seulement pour sécher notre corps, mais dès qu'on a un peu froid aussi la nuit, on peut facilement le mettre autour de nous et à l'intérieur de nos sous-vêtements secs. Et ça, ça ajoute 4-5 degrés. Petite linge, toujours avec toi. Ça, c'est mon kit de survie. Et ce kit, j'ai déjà expliqué à vous dans une vidéo qui est en fait sur notre chaîne de YouTube. Dans mon kit de survie, j'ai mis mon téléphone portable. Et je trouve que c'est intelligent d'acheter 3 ou 4 cartes SIM des opérateurs différents. Parce que quand on est dans une zone où l'opérateur ne marche pas, peut-être on peut avoir des réseaux avec les autres opérateurs. Et quand on a des problèmes d'avoir la communication et des réseaux, c'est vraiment pas trop cher d'acheter les cartes prepaid qu'on peut partout où on va avoir des réseaux. Ce kit de survie, il va toujours avec moi à l'intérieur de mon sac. Quand je pars pour plusieurs jours, je prends une petite pharmacie avec moi. Et c'est une pharmacie avec les bandages, deux petits bandages. Après, je prends cette superglue qui a déjà collé mes dents. Je colle les plaies quand je me coupe ou quand je tombe. C'est vraiment avec cette colle superglue que je résume 60 à 70% de mes problèmes. Après, je prends des désinfectants. Pour les anglais qui marchent un peu sur les chemins et avec leur peau blanc, je prends un petit peu de crème solaire. Je n'ai jamais mis de crème solaire. Mais c'est toujours pour les autres. Après, quand on sort avec les gonzesses et on sort avec notre petit chéri, il faut avoir la bouche propre. Il faut brosser les dents. Et ça, je trouve super. Un petit brosse à dents qui plie sur lui-même, qui est protégé avec un tout petit peu de dentifrice. Et vraiment, les dentifrices, c'est un luxe. On peut faire un brosse à dents dans les forêts. On peut prendre des cendres et du charbon pour brosser les dents. Mais si tu es avec ta petite chérie, ça fait beaucoup de points pour vous. Pour des brûlures, pour les piqûres d'insectes, il y a des frottements. Normalement, pour les hommes, entre leurs jambes ou les couilles frottent. On peut mettre cette crème de désinfectant et c'est un anti-inflammatoire aussi. Un truc qui est hyper important, c'est un deuxième pot. Dès qu'on chope des cloques, on n'a plus envie de marcher. Avec le deuxième pot qu'on peut coller où on a des cloques, ça soulage énormément. C'est important, je prends deux compresses avec moi. Et une dernière petite chose qui est importante, je ne prends pas des sparadraps. Je prends du duct tape, c'est du scotch. Et avec ça, dès qu'on se coupe, c'est là où avec cette petite duct tape que j'ai mis autour de mon stylo où je peux écrire sur le papier ce qui s'est passé avec celui-là qui a eu un accident. Tout nickel rangé là-dedans. Maintenant, on arrive vers mes objets préférés. Les couteaux, ça me sert de rester vivant. Ça veut dire que pour quelqu'un qui part dans la forêt, qui ne veut pas prendre une énorme hache, je conseille un couteau avec une lame très large. Avec cette lame, je vais vous montrer aussi comment on peut couper du bois. C'est aussi comme une machette. Cet couteau est vraiment bien pour rentrer dans la terre et d'enlever les racines. Il faut faire attention avec le couteau. Ça veut dire qu'il faut prendre le couteau à la main, il faut être confortable. Et dix fois, avec le bon couteau, il faut mettre une lanière qu'on peut l'attacher. Cet couteau, il va danser douce ou il est bien bloqué. Ça veut dire qu'on peut le mettre à l'envers et puis il ne va pas tomber. Il faut vraiment utiliser un peu la force pour le sortir. Un deuxième couteau que j'utilise, c'est un couteau qu'on met souvent sur notre sac ou autour de notre ceinture, c'est un couteau petit. Ça c'est vraiment utile quand on marche et puis on voit des champignons qu'on veut couper. Ou on a un bout de bois et puis on va faire un bâton pour marcher. Et puis avec le velcro, on peut le mettre un peu n'importe où sur nous. Ça c'est un autre sort de couteau. Et c'est un couteau qui était fait pour moi en 2006 quand j'arrivais au Pôle Nord de nuit. Ça c'est plutôt un couteau de chasse. On voit que le fer est un tout petit peu moins épais que notre couteau de survie qui est comme ça. Avec moi, on peut prendre deux couteaux. J'ai un petit couteau de poche ici dans mon sacoche. Mais on peut laisser aussi un petit couteau à la maison et on peut prendre un grand couteau. Je prends aussi la nourriture. On a besoin environ entre 2000 à 2500 calories par jour. Et là, j'ai la nourriture pour environ 4500 à 5000 calories par jour. Je prends des fruits secs. Après, je prends un muesli qui est fait à la maison. Je mets un peu d'huile d'olive que ça charge en calories la nourriture. Avec les noix et les raisins qu'on peut manger pendant la marche. Des chocolats, quelques barres vraiment très hautes en calories. Et puis, une espèce de pâte qu'on peut mélanger avec de l'eau. C'est comme une petite boisson énergétique. Ce que j'aime bien prendre avec moi, c'est le beurre de cacao et le beurre de cacahuète. Un pot comme ça fait environ 1100 calories pour 200 grammes. Ça veut dire qu'avec la nourriture comme ça et puis un pot comme ça, on a pour deux à trois jours de nourriture. Ça, c'est un peu la nourriture en poudre. Ça, c'est presque 700 calories. En mélangeant ça avec de l'eau, en buvant la nourriture, on se hydrate et on se nourrit en même temps. Voilà comment je fais mon sac. Tout ce qui est la cuisine, ça ne bouge pas trop. Et c'est génial parce que tu ne marches pas comme un chameau qui a pété en jambes. Sans bruit. Là-dedans, l'hamaque bien au fond de mon sac. Mon petit bâche, mon sac de premier secours. Pharmacie, mes vêtements et la linge. Couverture de survie, les cordelettes et tout ça. La nourriture et tout ça comme ça. Très légère, facile à porter. Et maintenant, je peux attacher mon petit sac de couchage. Là. Sac de couchage, sac bien attaché. Mon couteau, j'aime bien mettre où je peux avoir accès. Où on peut aussi mettre notre couteau qui ne glisse pas. Ça. Autour. On y va marcher dans la nature. Comme ça. Au revoir, merci beaucoup. On se voit sur les petits chemins. À An. Sous-titres par Juanjo.